J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo What's in my bag parce que c'est des vidéos que j'aime bien regarder et j'avais bien envie de vous en faire une c'est quelque chose qui est un petit peu léger histoire de varier un peu les plaisirs sur la chaîne donc en ce moment le sac que j'ai avec moi, que j'ai depuis un bon moment, c'est le Muse 2 de Yves Saint Laurent donc en fait c'est, on va dire, le grand sac de grande marque que j'ai c'est un sac que j'ai eu en cadeau pour mes 22 ans et pour la fin de mes études ce sont mes parents qui m'ont offert, ça faisait très longtemps que j'en voulais un et je sais que ma mère me l'avait promis, on va dire quand j'ai eu mon bac, elle m'a dit, écoute, quand tu finiras tes études, quand tu auras ton diplôme pour te récompenser, on t'offrira un sac, le sac qui te plaît donc effectivement ça va faire maintenant 3 ans que je l'ai, que je ne le quitte pas c'est la première année d'ailleurs que je le garde avec moi-même en été sinon en général en été j'ai plutôt des sacs assez grands, en cabas, en toile et autres mais effectivement je ne l'ai pas quitté donc c'est le sac en cuir avec le contour en tissu c'est absolument pas une vidéo que je fais pour me vanter, c'est juste pour vous présenter mon sac c'est le modèle noir avec, en fait si c'est un porté-épaule ou porté-bras, porté-main après moi je sais que je le porte toujours en fil à l'épaule donc je vais commencer par la poche qui est sur l'arrière donc en fait c'est là où je garde tout ce dont j'ai besoin d'avoir, enfin ce que j'ai besoin d'avoir en accès rapide donc j'ai mon téléphone qui est donc l'iPhone 4S blanc en 6Go que j'ai depuis un petit moment ma coque vient de IBUS, c'est une coque en silicone elle est silicone comme ça, alors elle n'est pas fabuleuse on va dire parce qu'elle s'enlève super facilement mais je la trouve super jolie, c'est une coque que j'avais repérée sur la chaîne de Niki Philippa et qui elle l'avait pour son iPhone 5 et elle m'avait coûté une misère à me revenir à 2 ou 3 euros même pas sur IBUS ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre ? des petits post-it défoncés, des emballages de chewing-gum mes clés poitures sur lesquelles j'ai ma petite lettre avec le Mickey qui vient de chez Disney et une petite clochette ainsi qu'une carte de fidélité pour une station service ensuite j'ai mes clés de maison avec encore une clochette histoire de changer un petit peu et un porte-clés en fait, le logo Central Perk pour ceux qui sont fans de Friends vous saurez très bien ce que c'est ensuite qu'est-ce que j'ai ? j'ai un petit crayon de papier Ikea j'en prends toujours un ou deux quand j'y vais comme beaucoup mon baume à lèvres Caudalie qui est juste défoncé à force d'être en vrac dans mon sac qui d'ailleurs est quasiment fini donc celui-ci je l'adore je pense que je vous en reparlerai bientôt dans une vidéo produits finis ou dans une vidéo mes favoris de parapharmacie ensuite j'ai un Sharpie c'est un marqueur permanent noir tout simple avec une pointe histoire d'avoir toujours quelque chose sur moi comme ça au cas où j'ai besoin j'ai un jeton pour le caddie j'ai 45 milliards de baume à lèvres et de rouge à lèvres comme d'habitude encore un papier de chewing-gum les clés pour le travail j'ai mes lunettes de soleil qui sont le modèle classique de chez Persol vous savez celui qui se plie complètement et qui se range comme ça vous voyez qu'est-ce que j'ai d'autre ? j'ai un feutre noir de chez Paper Mate j'ai un stylo Renault que j'avais eu au monde il y a le loto il y a un petit bout de temps j'ai un bic 4 couleurs Hello Kitty les chewing-gum Airwaves menthe à l'extrême alors après j'ai 3 baumes à lèvres encore de chez Bird's Bees le rajeunissant un color à la saille qui a une odeur de bonbons c'est super agréable j'ai les baumes teintés donc Bird's Bees toujours que j'ai dans la teinte Hibiscus et dans la teinte Sweet Violet d'ailleurs je pense que je vais vous en reparler très vite parce qu'ils font partie de mes chouchous du moment encore des emballages de chewing-gum encore un petit papier post-it et après 55 milliards de petites pinces bobby pin donc les invisibles qui se baladent dans le sac et ensuite là j'ai 3 rouges à lèvres donc j'ai le Syrup qui est donc celui que je porte et 2 mattes Kinda Sexy et Honey Love donc ce sont 3 rouges à lèvres MAC ensuite je passe à la partie intérieure du sac donc hop avec tout mon vrac qu'est-ce que nous avons là ? alors dans la partie avant hop que je retrouve les petites choses qu'est-ce que j'ai ? j'ai un papier à jeter j'ai mon portefeuille que j'ai fracassé c'est un portefeuille Sandro que j'ai galéré à trouver pendant très longtemps en fait j'ai ma pampie qui est tombée donc c'est tout simple donc ça c'est une pochette que je trouve un peu inutile en général je ne mets rien dedans et à l'intérieur c'est les modèles standards vous savez avec le zip au milieu les deux compartiments les trucs pour les cartes et après vous avez encore des petites pochettes là pour ranger des papiers qu'est-ce que j'ai d'autre ? j'ai mes lunettes de vue qui sont également des personnes que j'adore hop on voit là ma tête je vais peut-être vous les garder sur le nez puisque je suis face à la méritrée et vous allez devenir dingue avec le reflet donc pour la partie avant c'est tout je vais passer à la poche enfin la partie arrière donc ça c'est un petit porte-monnaie dans lequel je garde des tickets et autres donc ça c'est un étui à passeport que j'ai trouvé chez H&M en fait c'est ce dans quoi je garde c'est un petit étui qui me sert à conserver mes papiers de voiture donc ma carte d'air dans l'assurance ensuite j'ai une petite pochette petite mandigote donc ma pampille est partie qui est notée évidemment qui me va très bien déjà dans le shopping dans lequel j'ai des petits trucs d'urgence entre guillemets j'ai les gouttes bleues d'inoxa au cas où j'ai des yeux qui piquent ou qui virent au rouge du citrate de vétaline parce que voilà c'est pas très glamour mais quand on a des soucis de digestion c'est toujours bien à voir une petite lime complètement fracassée que j'avais acheté il y a un milliard d'années chez ELF et un petit pansement au cas où j'ai une petite ampoule qui se fait et encore 55 millions de visibles ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai une autre pochette qui ne me sert à rien avec des trucs de filles avec un élastique comme j'ai là qui est donc les... comment il s'appelle ? bref je vous mettrai le nom quelque part par là je me souviens plus c'est les petits élastiques en forme de fil de téléphone qui sont vendus chez Sephora j'ai un nettoyant pour les mains qui est censé être à la menthe douce mais qui sont à l'autre co j'ai une pince à épiler de chez ELF et c'est tout et ça c'était une petite pochette une collaboration entre le printemps et le maje ensuite j'ai une petite pochette toute simple comme ça que j'avais acheté il y a très longtemps dans une petite boutique rue Fèche à Ajaccio j'ai plein de tickets de caisse mon chéquier, un stylo pour le chéquier et des papiers de bain là j'ai mon étui dans lequel je range mes lunettes de soleil personne ensuite des mouchoirs encore des tickets à jeter et ensuite je vais passer si vous voyez c'est un sac qui est divisé en trois parties donc vous avez une partie zippée centrale et une pochette avant et une pochette arrière dans l'ordre pochette avant, pochette arrière parce que je suis bonne et bien l'inverse ensuite qu'est-ce que j'ai là-dedans ? j'ai un tangle teaser mais de la version compacte pour le sac donc avec un petit motif graou graou petit motif panthère j'ai une pince pour attacher mes cheveux au chaos j'ai deux travallos dans lesquels j'ai donc le fuchsia et le rose pâle dans lesquels j'ai mes deux parfums donc parfums d'hiver, parfums de toute l'année quand j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop fort dans lequel je mets mon flash de Jimmy Choo et ça c'est le le Emporium Armani pour elle de Dior Dior Man j'ai un petit miroir bon je pense que vous n'arriverez pas à voir il y a des initiales CLD parce que c'est un miroir Dior que j'avais eu en cadeau sur le site de Dior qu'est-ce que j'ai d'autre ? mes écouteurs rangés dans leur boîte ce qui est très rare je dois l'avouer une crème pour les mains rêves de miel de chez Nix un petit roll-on de chez Boiron qui s'appelle le Dapistique qui est juste une merveille quand vous vous faites bouffer par les moustiques en été dès que ça vous démange vous l'appliquez ça vous démange encore pendant 5 minutes et après vous l'oubliez c'est juste génial et juste histoire de changer un peu j'ai 56 milliards de rouges à lèvres encore une fois j'ai 3 des 6 rouges à lèvres d'Elsa Makeup les mat qu'elle a sortis qui sont comme ceci et j'ai le lace et le pitch me dont je vous ai parlé déjà ça sera dans mon premier tuto et que je vous ai également cité dans mes favoris de l'été et là mon avis va devenir moins dispensable pour l'hiver et les jours où j'aurai envie d'un look classique puisque c'est le stylet au red pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram vous l'avez déjà vu porter et ensuite dernière chose oui j'ai enfin réussi à arriver au bout je suis enfin arrivée au bout de ma vidéo plutôt de ce que l'est dans mon sac j'ai de l'huile essentielle de l'Avanda Speak Bio de chez Aromazone ça c'est la fiole de 10ml que je garde sur moi au cas où j'ai besoin de me désinfecter et j'ai une petite fiole d'huile végétale d'Arnica encore une fois enfin de macérabileux pardon d'Arnica encore une fois c'est bio et ça vient de chez Aromazone c'est la petite fiole de 10ml et ça pardon ça doit être du 15 et pas du 10 puisque c'est pas la même taille et en fait ça c'est je le garde avec moi au cas où je me cogne quelque part ou quoi parce que c'est tout à fait le genre de choses que je suis capable de faire vu que je suis un peu maladroite et en fait c'est top à appliquer quand vous prenez un coup ou quoi ça permet de ne pas enfin en tout cas d'atténuer le bleu que vous pourriez avoir donc voilà j'ai fini ma vidéo What's in my bag donc ce qui est dans mon sac et si la vidéo vous a plu je vous invite à la liker à vous abonner vous avez là ou là le petit lien ou alors sous la vidéo pardon et en barre d'infos évidemment vous aurez le lien de mon blog vers les réseaux sociaux où je vous invite à venir me suivre car je suis quand même plutôt active surtout sur Instagram sur Instagram et après sinon venez liker ma page Facebook pour ne louper aucun de mes articles et aucune de mes vidéos et jusqu'à la prochaine fois je vous fais de gros bisous ciao ciao Musique 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 Musique